Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui d'un texte que nous récitons pendant les 13 premiers jours du mois de Nisan. Ce texte s'appelle le Nasi. A l'époque de l'inauguration du Mishkan, lorsque les Bnei Israël ont inauguré le tabernacle, et bien les 12 premiers jours, chaque tribu a apporté un sacrifice pour inaugurer le Mishkan. Chaque jour une autre tribu. Et c'est en souvenir de cette inauguration que les 12 premiers jours du mois de Nisan, nous allons chaque jour réciter le sacrifice que la tribu a apporté ce jour-là. Alors ces jours-là étaient considérés des Yom Tov pour chaque tribu qui a apporté le sacrifice. Et c'est pour cela que pendant le mois de Nisan, on ne récite pas les Tachanunim, les prières de supplication. Car ces prières, nous les récitons pas les jours de Yom Tov, ou les jours joyeux. Et les sages nous disent que lorsque dans un mois, il y a une majorité de jours qui sont Yom Tov, qui sont joyeux, alors la majorité l'emporte et tout le mois est considéré comme Yom Tov et on ne récite pas les Tachanun. Et c'est pour ça que le mois de Nisan, puisqu'il y a les 12 premiers jours où chaque tribu a apporté un korban, c'était un Yom Tov, plus les jours de Pessah, ça fait une majorité de jours dans le mois. C'est pour ça que tout le mois de Nisan, on ne récitera pas les Tachanunim. C'est important de noter que cette prière, cette récitation du Nasi, se fait par tout le monde, même celui qui sait quelle tribu il appartient, même le Kohen et même le Lévi. On dit que c'est une Ségoula, que celui qui n'oublie pas de faire le Nasi pendant les 13 premiers jours du mois de Nisan, et bien n'oubliera pas de faire le Sfirata Omer, le Comte du Omer que l'on commencera à compter pendant Pessah. Voilà, j'espère qu'on pourra tous ensemble se retrouver pour Pessah à Yerushalayim avec la venue du Mashiach. Amen 1 1 2 1 1 2 2 2